Bonjour tout le monde et bienvenue dans 50 films à voir avant la fin de l'année 2023 et aujourd'hui on va parler de Hit de Michael Mann sorti en 1925 Alors Hit c'est un film de gangster et j'ai jamais été forcément fan de ce genre de film c'est sympa mais ce que j'ai ressenti devant Hit c'est ce que j'ai ressenti dans beaucoup de ses films c'est à dire que globalement l'intrigue principale est intéressante et il y a quelques scènes qui vraiment me prennent au trip comme là la scène de la banque qui a clairement inspiré The Dark Knight ça m'a pris au trip mais t'as d'autres scènes comme ça où j'avais un peu plus de réticence je me disais ouais ok ouais on avance un peu enfin j'étais pas dedans et c'est dommage parce que si on enlève ce genre de scène où je suis pas dedans voilà le film est vraiment cool la scène de discussion entre les deux adversaires mais c'est génial et je comprends très bien pourquoi elle a inspiré l'une des scènes clés de Kaamelott ouais Alexandre Astier s'est inspiré de Hit pour faire une scène de Kaamelott et d'ailleurs le tout premier épisode s'appelle Hit en référence à ce film j'avoue que j'ai pas forcément compris la logique pour cet épisode là mais ça reste très sympa et voilà globalement j'ai passé un bon moment c'était pas excellent c'est pas un film où j'étais à 100% dedans comme ça peut être pour Retourer le Futur ou pour Foyce Gun mais il y avait de très bonnes trouvailles et il faut bien avouer un truc la réalisation est géniale là on peut dire tout ce qu'on veut mais le gars il sait réaliser je me souviens pas si j'ai vu d'autres films de Michael Mann en fait parce que j'avoue que c'est un réalisateur dont il me semble pas que j'ai entendu souvent parler mais franchement c'est propre ce qu'il fait et la musique qui accompagne le tout est un peu plus discrète que lorsqu'il était une fois dans l'Ouest par exemple mais ça passe bien donc globalement c'est pas une mauvaise expérience Hit mais je sais pas si je vous la reverrai je pense que je vous la reverrai les points clés du film le braquage ou la confrontation de vos adversaires ou même la fin qui est géniale honnêtement j'aurais pas pensé qu'une scène filmée dans un aéroport puisse être aussi bien faite pour une fois que c'est pas une comédie romantique c'est cool donc il est temps de l'enlever du poster et voilà ça fait 4 films et il en reste plus que 46 à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt